Bonjour, ici ma deuxième partie des leurres Komachi et Technique. Aussi, je voulais vous montrer aussi leurs types de tubes qui sont très 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 bons, parce que tantôt je vous ai montré les modèles. Ils ont un tube qui est très 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 bon, c'est celui-là ici. C'est un type de tube-là qui émite un écrevisse, qui est très très bon. J'ai essayé l'année passée, je peux vous dire, j'ai eu des très très bons résultats. Aussi, les fameuses têtes d'insertion en dedans, les têtes de tubes qu'on appelle les teardrops, faites un peu comme une goutte d'eau. Komachi aussi font des têtes pour insérer à l'intérieur de leur tube. Ils ont deux types de tubes. Le tube classique et le tube écrevisse avec les spirales en entour du corps. C'est deux très très bons tubes. Celui-là, je l'utilise plus pour la chigande grande bouche et celui-là plus la petite bouche. Mais les deux sont efficaces autant un que l'autre. Je vais vous montrer un peu la méthode. La plupart des gros pêcheurs de chigande savent ça, mais les pour ceux qui débutent, je vais vous montrer pareil. Vous avez des têtes comme ça ici. C'est un tube comme je le disais, vous insérez ça à l'intérieur. Vous venez pointer votre doigt et savoir ce que l'anneau est. Et vous pèsez fort dessus et vous voyez l'anneau est sorti. Ce type de tube-là, vous ramenez ça lentement. Parce que souvent, je vois du monde qui débute. Puis, il ramène ça un peu comme une cuillère ou un poisson d'auveur. Il ramène ça avec des mouvements en continu. Ce n'est pas bien efficace. Le plus important, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, vous lancez votre leurre dans l'eau, près des rives, des roches ou des obstacles. Vous le laissez reposer lentement. Vous le laissez là environ en 5 et 10 secondes. Et ensuite, vous prenez votre fil. Vous tirez lentement vers le fond et vous roulez l'ours en penchant la canne. Vous tirez et vous attendez quelques secondes. Et après, vous donnez un petit coup de poignet comme ça ici pour montrer que l'écrevisse vient de s'apercevoir qu'il y a un prédateur près d'elle. Vous ramenez lentement. Là, aussitôt que notre chigan arrive prêt, elle va lever ses pinches justement pour se défendre. Puis, elle va donner un coup de queue pour se propulser. C'est pour ça que je vous dis que vous tirez lentement derrière quelques coups sur votre fil. Vous prenez une pause. Puis, après, on va recommencer un autre saccade. Là, vous donnez un petit cousset. Juste un petit coup pour la faire sauter. Puis, souvent, le chigan saute dessus. Moi, je trouve que c'est la technique la plus efficace pour pêcher le chigan avec les imitations de crévices ou les tubes. Puis, aussi, on a le fameux, ce que moi j'appelle le spider crawl. C'est ici. Je vais vous montrer un peu comment j'utilise ça. Je l'utilise sur une tête flipping jig. C'est ici. Une tête pour pêcher dans les abiais et les obstacles obstruants pour les hameçons. Je vais vous montrer comment je l'installe. C'est ici. Il faut rentrer ça ici. Moi, je fais l'inverse. Je vais pointer les tentacules près de mon hameçon ici sur les côtés pour identifier un peu les types de pinces d'un écréviste. Je vais l'utiliser comme ça ici à l'inverse. Tout le monde va faire de l'autre côté. J'ai eu des très bons résultats parce que, justement, les fameuses pattes ondulantes sur les côtés pourront bouger, justement, les tentacules de la jupe sur le spinobank. Puis, si vous aimez la méthode classique d'insertion, vous l'installez sur l'autre sens. Je vais vous montrer. Vous l'installez sur le sens où est-ce qu'il y a la petite jupe ici à l'intérieur. Vous l'installez en plein centre. Et ça fait un peu une continuité pour votre jupe. Ça fait que ça, c'est la méthode originale de l'installer. Puis, je peux vous dire que ça, avec, c'est une manière que vous allez pêcher lent. La pêche lente, souvent, ça donne des bons résultats aussi pour imiter des écrévistes ou des froids au fond parce que les écrévistes, ce n'est pas des gros nageurs, les salamandes non plus, même les batraciens, les grenouilles. Il faut les travailler de la bonne manière, être capable d'imiter, justement, la bonne imitation, justement, de ces proies-là pour les poissons. Ça fait que les flipping jigs, vous tirez dessus en donnant quelques coups vers le haut. Vous leur laissez descendre. Vous retirez encore quelques coups, vous laissez descendre. Puis, des fois, juste avec le mouvement de votre fil, donner des coups comme ça ici sur votre fil, la jig va faire du mouvement dans l'eau. Elle va faire des pulsions dans l'eau. Elle va bouger. La chigar, aussitôt qu'une proie bouge dans l'eau, je peux vous dire que ça l'aurait vu passant, un poisson, ça peut voir de quoi de très, très loin. Ça fait qu'aussitôt que la proie va bouger, la chigar va l'observer. Vous allez le tirer, la déplacer du fond, c'est là qu'elle va la ramasser. Puis, des fois, elle l'a déjà dans la bouche. Puis, il y a du bien du monde qui ne le sent pas. Ça fait que les flipping jigs, c'est très, très bon. C'est de la pêche technique. La pêche à la chigar, ce n'est pas une pêche juste facile. C'est un peu une chasse. Quand vous voulez pêcher des gros chigar, des longs. Il y a d'aucuns anglais qui disent des gros, gros chigars. Elles ne sont pas grosses pour rien. Ça fait qu'il faut pêcher avec la stratégie, pêcher avec la technique, la persévérance. Voir comment est-ce que ça fonctionne, le type de pêche aussi. Souvent, le monde va pêcher trop vite. C'est bon pour les poissons actifs. Justement, ce type de leurre-là, ici, le spinobank que je parlais tantôt. Si vous pêchez du poisson actif, c'est très, très bon. Ce spinobank, c'est un leurre-dépisteur. Il ne va pas respecter pour vous. Vous allez lancer un éventaire de droite à gauche, de gauche à droite. En récupérant plusieurs types de vitesse. Allant rapide, très rapide. Ou faire du slow roll. En arrière, ramener lentement. Tirer vers le haut et le laisser descendre. Retirer vers le haut et le laisser descendre. Puis, des fois, changer de vitesse. Vous ramenez lentement. De coup, vous décidez de ramener un peu plus vite en donnant les coups. C'est là que le poisson ne va pas perdre sa proie. Il va sauter dessus. La riche payée. Aussi, ils ont des fameux leurres, comme je disais, adoré tantôt aussi. Les petits chars de queue ondulante. Puis, comment tu, justement, font des têtes de jig aussi. Pour insérer sur les fameux chars de caoutchouc. Je vais vous montrer les types de têtes qu'ils ont. C'est des têtes avec des cheveux froidés. C'est ça ici. Ces types de têtes-là sont montées avec des hameçons VMC Barbarian. C'est ici, là. C'est un peu différent. C'est un peu comme le Secure Hook. Vous venez insérer ça dans le centre, ici. Vous venez sortir ça près de la dorsale de votre maîner en caoutchouc. Puis, si vous ne voulez pas qu'il se démanche, vous prenez une petite colle, ici, qu'on appelle la colle du pêcheur. Vous mettez une petite goutte de colle du pêcheur, ici. Vous mettez ça ici. Et vous rentrez très, très solide le caoutchouc près de la tête. Et je peux vous dire que c'est très, très, très solide. La colle, une fois qu'elle est très bien cristallisée sur la peinture et la tête, ça ne se démanche plus du tout. C'est la queue qui va déchirer. Ça fait que ça, ça en est. Les types de larges sont très bons à utiliser. Ces petits chades-là aussi. Le chade avec une queue spatulaire en arrière. Avec deux tons. Ils ont des très beaux larges. Je peux vous dire qu'ils promettent pour plus tard encore. C'est sûr, ils innovent d'année en année. Puis, le monsieur, le propriétaire de la compagnie qui s'appelle Robert Astor, c'est un compagnon de pêche dans le passé. J'allais à la pêche avec. J'ai commencé à aller à la pêche dans les années 85 avec. Puis, on a fait des très belles pêches ensemble. Puis, on devrait encore, si on a le temps, d'aller à la pêche justement ensemble. Je vais vous montrer une petite technique, des fois, pour utiliser des leurres de plastique, par exemple. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous donner un exemple. C'est exemple, vous pêchez avec un genre de jerkworm, comme ça ici, un leurre de saccade. Moi, je me fais des petites modifications, des fois. Je prends ce qu'on appelle en anglais du rubber huckle. Du rubber huckle, c'est des rubber legs qu'on fait les spainobettes avec. C'est du caoutchouron. On l'installe. On prend des petites tentacules. On en prend deux et trois. Comme ça ici. Je vais vous montrer quelques trucs, parce que des fois, c'est très, très efficace. J'ai un aiguille comme ça ici. Une petite aiguille. Pour être capable de passer ça en travers du corps de mon leurre. Vous prenez ça ici. Vous rentrez ça d'un bord à l'autre, comme ça ici. Des fois, vous prenez votre petite épingle comme ça ici. Vous fermez le petit attache dessus et vous le passez de l'autre côté, comme ça ici. Vous coupez les tentacules, comme ça ici. Et après, vous démanchez les pattes, comme ça ici. Comme je vous dis, la beauté d'un leurre, ça n'a aucun rapport avec le pêcheur. Le poisson ne connaît pas ça. C'est des intrus. Vous pouvez monter vos leurres comme ça ici, puis faire la même chose juste l'autre bord de l'hameçon. Ici, je vais vous montrer. Comme ça ici. En prendre un autre. On va enlever une tentacule, parce qu'on a une tentacule de trop dessus. Comme ça ici. On vient passer notre fameux rubber ankle, comme ça ici, à l'intérieur. On vient couper les tentacules juste sur le bord. Et on vient, regardez, démancher les tentacules, comme ça ici. Montez comme ça ici. Votre verre de plastique peut être très bon. Comme je vous dis, c'est bon justement de modifier vos leurres et de venir raccrocher votre rameçon dans le centre, comme ça ici. Puis des fois, juste de ramener votre verre de plastique, comme ça ici. Le poisson, juste à cause des tentacules, va être encore plus agressif. C'était ma deuxième partie des leurres comme ça ici. Merci beaucoup.